Hello, bonjour, dis-moi avec quoi tu t'es lavé ce matin? Alors je voulais te présenter aujourd'hui mes nettoyants naturels à moi, ceux que j'ai adoptés, que j'aime énormément. Je voulais les partager avec toi. Je ne sais pas si tu fais peut-être partie des personnes qui aiment se frotter le corps pour se sentir propre. En tout cas, c'est mon cas. Depuis que je suis toute petite, on a tellement pris l'habitude de se frotter quand on prend notre douche qu'aujourd'hui encore, si je ne me frotte pas le corps, j'ai vraiment cette impression de n'être pas propre en fait, tout simplement. Donc je vais te présenter mes nettoyants naturels qui sont des alternatives au kucha, à l'éponge qu'on utilisait quand on était petite. Le premier dont je vais te parler, tu le connais déjà probablement, c'est le luffa. Donc le luffa qui est simplement les fibres de la courge éponge qui est un légume. Donc tu peux d'ailleurs faire pousser au jardin toi aussi et récolter aussi en passant les graines pour faire de l'huile. Donc un légume beauté donc qui est extra, que j'adore vraiment. Et tu as comme ça avec la courge éponge, ce nettoyant naturel que tu peux utiliser aussi bien pour ta douche, que tu peux utiliser également en cuisine. Moi, j'adore prendre ma douche avec, je l'ai adopté depuis des années. Il est malléable, il est vraiment intéressant, il frotte super bien, j'ai cette sensation de propre là après. Donc après la douche bien sûr, on pense à le sécher, à le suspendre ou à le mettre quelque part au soleil pour éviter l'humidité et la prolifération des bactéries. En deuxième, je te présente le gant de lin, il est 100% celui-ci. En fibre de lin, ça existe aussi des gants en fibre de chanvre. Mais j'aime bien celui à base de lin parce qu'il va aussi être utile, surtout pour les massages, pour tonifier la peau, la raffermir. Et si tu as la peau sensible aussi et que tu trouves par exemple le luffa trop fort pour toi, tu peux, le gant de lin pourrait peut-être t'intéresser parce qu'il est plus doux. Il va être beaucoup plus doux que le luffa par exemple, tu vois. Il est vraiment beaucoup plus doux mais j'aime bien cette sensation aussi de douceur. Donc de temps en temps, ça me fait énormément de bien et j'aime bien l'utiliser surtout en massage. Et aussi, il est souvent recommandé pour la cellulite, pour vraiment tonifier le corps aussi et le raffermir. Donc ça, c'est mes nettoyants naturels que je préfère. Ils sont 100% végétaux mais vraiment plus naturels, on meurt. Il n'y a pas plus naturel. Et pour accompagner ces nettoyants-là sous la douche, j'aime bien utiliser les savons naturels, tu t'en doutes. Et ici, je vais te présenter quelques savons que j'aime beaucoup. Là, c'est un chantilly de savon noir au sel de mer et à l'huile essentielle d'Ylang Ylang de la marque Niara. C'est une marque sénégalaise, une marque artisanale de cosmétiques que j'aime énormément. J'aime bien l'utiliser pour changer un peu des savons solides que j'aime utiliser. Donc c'est vraiment original, donc savon noir comme ça, sous forme de chantilly. J'aime vraiment l'utiliser de temps à autre, mais vraiment pour des petits moments à moi, un peu comme un moment, comme si je m'offrais un moment de spa en fait. Donc ce n'est pas un savon que je vais utiliser tous les jours, mais c'est un savon que j'ai aussi adopté. En second, je vais te présenter aussi le savon solide de la marque Origine Terre. C'est une marque béninoise qui est au Bénin, qui utilise beaucoup de ressources végétales d'Afrique pour réaliser les soins. J'adore aussi, c'est une marque que j'aime énormément. Donc je te remettrai le lien en bas de description. Ensuite, là, ce savon, c'est celui de la marque Kucha. C'est un savon, celui-ci à base de souchet. Avec Kucha, la particularité, c'est que tu vas apprendre à réaliser tes savons toi-même. Donc si tu t'intéresses à la savonnerie, ou si tu veux simplement avoir une certaine autonomie au niveau de la préparation de tes soins, tu peux t'initier à la savonnerie cosmétique avec la marque Kucha, dont je te mettrai le lien et la description en barre d'infos pour en savoir plus, pour avoir plus de détails. Et là, tu pourras réaliser des savons, des shampoings. C'est vraiment une formation complète que je te recommande vivement, mais vraiment, je la trouve super intéressante. Voilà, donc tu me diras en commentaire aussi ce que toi tu utilises comme nettoyant naturel. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.